Bonjour, bienvenue. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Néandre Lozaïc et c'est moi qui vais animer cette masterclass aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, le but pour moi, c'est de vous donner tout ce que j'ai appris sur les étapes à réaliser pour obtenir Calliope en 14 jours, pour faire bénéficier des fonds de formation à vos stagiaires. Juste très important pour ceux qui se demandent s'ils ont besoin de regarder ce live. Bonjour Dominique, merci beaucoup du retour. Ce live, cette vidéo, ce direct, il est pour les coachs, les consultants, les formateurs indépendants qui vendent des formations professionnelles et ou qui souhaitent vendre des formations professionnelles et qui sont bloqués parce qu'ils ont justement besoin de savoir si c'est fait pour eux ou pas. C'est live aussi pour les entreprises qui vendent des services et qui veulent former leurs propres clients, soit l'utilisation de leurs services ou leur transmettre les compétences pour pouvoir justement maîtriser ce que les compétences eux-mêmes ont. C'est aussi pour les managers et les dirigeants qui veulent former leurs propres collaborateurs en fait et qui veulent mettre en place ce qu'on appelle un centre de formation d'entreprise. Et c'est surtout aussi pour les centres de formation qui ont un NDA mais qui n'ont pas encore Calliope, qui cherchent la bonne direction à prendre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir rendre leurs formations financées par les fonds de formation. Et le but pour moi aujourd'hui, c'est que vous obteniez les mêmes résultats qu'ont pu obtenir nos précédents clients comme Natacha. J'ai créé mon OEF grâce à vos conseils, déniché les meilleurs contrats B2B, B2C, certifiqué le pile-pupé. J'ai le meilleur outil pour ma formation coiffure en digital par vos conseils. Je suis tellement content de l'avoir fait et d'avoir été jusqu'au bout de mon idée. Alors là, il y a un petit truc très important, c'est surtout cette phrase. Je suis content de l'avoir fait et surtout d'avoir été au bout de mon idée parce que vous allez voir aujourd'hui que c'est souvent ça qui pêche. Et là, pour toutes les personnes qui se disent oui, mais c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, on a ce retour de Sébastien qui est quand même atteint d'une dyslexie, qui a un TDAH et qui a réussi à obtenir son Calliope. J'ai mon organisme de formation professionnelle, je suis devenu meilleur gestionnaire en encadrant et encadrant, mais surtout, je vais augmenter mon CA et je vais enfin me projeter sur le long de façon plus sereine. Donc vraiment, c'est vraiment à la portée de tous que nous allons voir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, j'ai fait une fac de droit, une fac d'administration économique et sociale et j'ai lancé mon propre centre de formation en 2010. Et quand j'ai lancé, eh bien, ça n'a pas marché du tout, très clairement. Mon centre de formation n'a pas du tout marché. Je me suis retrouvé en six mois, j'ai dû faire 5 000 euros de chiffre d'affaires et au bout de six mois où ça devenait très dur, il y avait un coach dans le même bâtiment que moi et ce coach, lui, cartonnait. Et alors, je me dis, mais pourquoi lui, il cartonne ? En plus, il a les cheveux blancs et pourquoi lui, pas moi ? Et en fait, en discutant avec lui, il m'a expliqué que lui, ce qu'il vendait, c'était déjà son coaching et des formations. Et ces formations étaient prises en charge par les fonds de formation. Alors, à l'époque, on parlait de 2 000 euros par fonds de formation. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui parce que les montants changent tous les ans. En tout cas, cette année-là, c'était 2 000 euros et il vendait ses formations à 2 000 euros et il mettait 10 personnes dans une même pièce pendant 2-3 jours et 10 personnes à 2 000 euros, ça les faisait 20 000 euros en 2-3 jours. C'était énorme. Et il me dit, ça, c'est parce que mes clients se font rembourser par les fonds de formation. Il me dit, tu devrais faire ça. Alors, je lui dis, ouais, ok. Je suis d'accord de faire ça, mais comment le faire ? Il m'a dit, tiens, prends cette boîte et il s'occupe de tout pour toi. Il m'avait donné une boîte, ça m'avait coûté 5 000 euros à l'époque juste pour obtenir mon NDA. Donc, les 5 000 euros que j'avais gagnés en 6 mois. Et après, j'avais mon numéro de déclaration d'activité et je pouvais enfin faire des formations qui étaient financées. La boîte s'occupait de tout pour moi. Et donc, cette boîte-là, elle s'occupait de faire les contrats, tous les dossiers clients. Je ne comprenais rien de ce qu'ils faisaient, mais je sais que je leur donnais 25 % de mon chiffre d'affaires, ce qui était énorme. Et entre les frais que ça me coûtait de faire tourner la boîte et les frais de ce que ça me coûtait de vivre parce qu'il fallait vivre, 25 %, ça a commencé à vraiment faire très mal à mon budget. Mais en tout cas, je suis passé de 5 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois à 60 000 euros en 6 mois. C'était déjà une première victoire. Et donc, j'ai dit, tiens, on va arrêter de passer par cette boîte parce que ça a commencé à me saigner de leur donner 25 000 euros. Je lui ai dit, je vais apprendre à faire ça tout seul. Et donc là, j'ai commencé à travailler. J'ai appris à créer mon centre de formation, à le gérer, à voir comment fonctionnaient les financements de formation. Et j'ai pu me libérer de cette boîte qui est très bien. Soit même tout, ça n'a rien à voir avec eux. C'est juste une question de gestion financière. Et donc, je ne leur tire pas dans les pattes. Attention. Toute boîte qui aide les gens à faire ça a le mérite d'avoir une compétence que les autres n'ont pas. Et donc, j'ai appris à le faire moi-même. Et j'ai commencé à le faire. Je suis passé de 60 000 euros à 100 000 euros parce qu'en fait, je n'avais plus les contraintes de la boîte. C'est-à-dire que la boîte avait des délais de traitement, avait des délais pour faire les choses. Des fois, ça ne se passait pas bien avec les clients. Et ça bloquait mon évolution. Mais quand j'ai pu faire moi-même, je n'avais plus ces problèmes de délai, ce problème avec les clients, ce problème de gestion. Et donc, du coup, j'ai réussi à passer de 60 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis là, il est arrivé Datadoc. Et donc, du coup, j'ai passé Datadoc comme tout le monde. J'ai obtenu Datadoc. Ça m'a permis de pouvoir continuer à vendre des formations et de continuer à grossir. Et j'ai été passé de 60 000 euros à 100 000 euros et les années suivantes, j'ai quand même atteint le million. Et arrivé Calliopi en 2021. Alors Calliopi en 2021, ça arrivait en 2018 exactement. Mais ce n'était pas obligatoire avant 2021. Et donc, moi, j'ai attendu le dernier moment pour le faire. Et alors, je l'ai attendu en me disant, ça va un, capoter Calliopi, ça va partir. Et deux, il n'y a pas besoin de Calliopi. Et au final, est-ce que c'est les fonds de formation qui m'emmenaient des clients ? Parce qu'à ce moment-là, je n'avais déjà plus accès aux fonds de formation vu que je n'avais pas Calliopi. Et je me suis dit, je fais plus d'un million. Les gens ont utilisé les fonds de formation, mais je suis persuadé que je peux faire un million sans les fonds de formation. Donc, je n'ai pas passé à Calliopi tout de suite. J'ai coupé les fonds de formation. Et là, grosse chute des ventes. Je suis passé de… On était à atteindre les 1,8 million. Et patatras, on s'est cassé la gueule. On est descendu à un peu moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai compris que les fonds de formation sont, mine de rien, malgré tout, ce que je pouvais penser, c'était ça qui m'avait permis de grimper. Et malgré tout ce que je pensais, Calliopi s'est resté. Et donc, j'ai dû moi-même me focaliser sur Calliopi et apprendre à l'utiliser et à le mettre en place et à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et donc, j'ai obtenu Calliopi. Et on est repassé de 500 000 à 1,5 million, grâce au fait qu'on était revenu dans les fonds de formation. Et c'était vraiment dingue. Alors du coup, ce qui m'a permis de développer deux autres centres de formation, Business Mastery et Business Development, dans lesquels j'avais des formations bien spécifiques et je voulais bien séparer les activités pour qu'on puisse ne pas me reprocher de tout mélanger, de tout mettre dans le même sac. Donc, j'avais une entreprise de conseil, d'accompagnement, un centre de formation spécialisé dans un domaine, dans le marketing, un autre centre de formation spécialisé dans la création d'entreprise. Voilà, c'était vraiment tout bien séparé. Et j'ai accompagné plein d'autres personnes après à obtenir Calliopi. Et d'ailleurs, dans mes Calliopiens, dans mes clients, on a fait le même constat. J'ai un client qui s'appelle toujours, il n'est plus client dans le sens, on n'a pas de service en cours avec lui, mais on est toujours très, très amis. Simon, en fait, quand il est arrivé chez nous, il faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Pareil, il n'était pas éligible au fonds de formation. Donc après, il a mis en place Calliopi et il a mis en place des fonds de formation. Et il est passé de 250 000 à un… j'arrondis à 2 millions. Et il s'est dit, tiens, petit phénomène que vous allez remarquer aussi pour vous, mais c'est le même phénomène pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez Calliopi et que vous êtes éligible au fonds de formation que les gens l'utilisent. Retenez bien ça, si c'est bien un truc que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que les gens n'utilisent pas leur fonds de formation, même si vous êtes éligible. C'est-à-dire que quand moi, j'ai arrêté d'obtenir Calliopi, je me suis rendu compte que sans Calliopi, sans fonds de formation, les gens n'achetaient pas. Ils n'utilisaient pas pour autant les fonds. C'était dingue. Et c'est le même constat qu'à Fassimont, c'est-à-dire qu'au bout de 2 millions d'euros, il m'a dit, écoute, Léandro, je suis désolé, moi, j'arrête Calliopi, ça ne me sert à rien. J'ai fait 10 dossiers dans mon année, ce n'est pas ça qui m'a ramené des clients. Et donc, bon, ok, il a coupé Calliopi. Et l'année suivante, il est descendu à 150 000, approximativement. J'arrondis les chiffres au cas où. Et du coup, il est revenu me dire, au bout d'un an, essayer de trouver une solution pour remonter la pente de son côté, il a redécidé de mettre Calliopi en place. Et il est repassé, je crois qu'il a atteint les 1,5 million. J'arrondis exactement, pour ne pas donner les chiffres exacts, parce qu'il m'a dit, oui, Léandro, je n'aime pas trop quand tu parles de mon chiffre d'affaires. Donc, il a atteint les 1,5 million. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que le fait d'avoir récupéré Calliopi, c'est ce qui lui a permis de récupérer ses clients. Mais toujours, toujours, pour autant, il ne faisait que 10 à 15 dossiers par an. Donc, c'est vachement intéressant de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que les gens n'achètent que s'ils ont la possibilité de pouvoir utiliser leur fonds de formation. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant que les gens vont jusqu'au bout de la démarche. Donc, voilà. D'où mon constat qu'en fait, il fallait Calliopi pour que les business et que les choses puissent avancer. Alors, du coup, moi, en mettant tout ça en place, ce qui m'a permis à moi, en tout cas, de développer mes expertises en droit de la formation, en processus qualité de Calliopi et en marketing de la formation. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'accompagner plus de 3500 personnes à obtenir eux-mêmes leur propre Calliopi et à accompagner plus de 1500 personnes à le faire pour eux. Et je sais que vous vous fichez de tout ça. Donc, c'est pour ça que ce que aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est comment je suis capable, moi, d'obtenir Calliopi pour les gens, comment vous pourrez le faire pour obtenir vous-même Calliopi, ce qu'il faut que vous fassiez pour qu'ensuite, la conséquence, que les gens puissent utiliser leur fonds de formation avec vous. OK ? Donc, on va voir deux choses. Quelles sont les étapes clés ? Et après, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, très important concernant les questions, s'il vous plaît, préparez-les dès maintenant. Limite, posez-les tout de suite dans le chat, posez autant de questions que vous voulez. Toute question qui n'est pas posée n'aura pas de réponse. Et toute question posée aura une réponse, en tout cas de ma part. Et c'est ce qui vous permettra de vous débloquer si aujourd'hui, vous êtes dans un plafond de fer et que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, en tout cas, concernant les étapes clés pour pouvoir obtenir Caliopi et faire bénéficier des fonds de formation à vos clients, on va voir ça tout de suite. Il y a une solution en trois étapes. OK ? Pour ça. La première étape, c'est de mettre en place la machine. OK ? De la mettre en place la machine, c'est-à-dire obtenir le NDA, obtenir Caliopi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le protocole ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Parce que beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Et ça, c'est hyper important de le savoir. de mettre en place tous les éléments pour pouvoir obtenir Caliopi et ensuite de mettre en place le script d'audit. Alors, mettre en place le protocole d'audit et de financement. Je vais le corriger. Et de financement. Comme ça, au moins, on va le savoir. Et ensuite, de mettre en place ce que moi, j'appelle le script d'audit. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez dire à Caliopi pour pouvoir l'obtenir ? Et tout ça, toute cette machine, ces trois étapes-là qui sont la mise en place de Caliopi sont exactement ce que vous devez faire pour obtenir les financements de vos clients. Et c'est très important de reconnaître ça parce que les gens sont toujours en train de dire oui, c'est bon, j'ai obtenu Caliopi, mais je ne sais pas comment obtenir un financement. Je ne sais pas si tu as obtenu Caliopi, tu sais obtenir un financement parce qu'en fait, faire ce que demande Caliopi, c'est faire ce que demandent les financements. Et on est en plein dedans. Bonjour Kevin et bonjour Fouad. Donc, retenez bien ça parce que même ces éléments-là sont les éléments de financement. Ok ? Donc, juste avant qu'on avance, permettez-moi juste de vous montrer ce que je faisais et ce que d'autres peuvent enseigner et ce qui n'était pas correct. Ok ? Parce qu'il est important pour vous d'identifier dès maintenant les raisons de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et les raisons pour lesquelles la plupart des gens n'obtiennent jamais Caliopi. Et la plupart des gens pensent que c'est le manque d'information qui fait qu'ils n'obtiennent pas Caliopi. Mais si c'était vraiment le manque d'information, eh bien, très clairement, depuis l'invention de Google, on serait tous millionnaires, mais on le voit aujourd'hui qu'il y a plus de millionnaires qu'aujourd'hui. Donc, qu'avant, en tout cas. Mais le manque d'information, ce n'est pas le problème, en fait. Les gens passent leur temps à chercher l'information. Et c'est ça, le problème new world 1 de Caliopi. c'est que les gens cherchent le plus d'informations possibles sur ce qu'ils doivent faire et ils passent moins de temps d'associer cette information à une action quotidienne cohérente. OK ? Et c'est ça, le point commun de tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai souligné au tout début, c'est l'action quotidienne cohérente. C'est de mettre en place les choses. OK ? Donc, on va parler de comment faire ça. Donc, la première étape, c'est de mettre en place la machine. Donc, pour pouvoir obtenir les fonds de formation et donc, en conséquence, pour pouvoir obtenir les fonds de formation, il faut que vous ayez obtenu Caliopi. Et ça, ça passe par une première étape, c'est d'avoir un statut juridique. Alors, oui, c'est hyper ridicule peut-être pour la plupart d'entre vous. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, ça va de soi qu'en fait, pour obtenir Caliopi et pour obtenir un fonds de formation, il faut une entreprise. Mais en fait, 30 % des gens qui nous contactent ne sont pas au courant qu'il faut une entreprise pour ça. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est d'avoir un statut juridique, c'est-à-dire une entreprise. Alors, les 30 % d'autres qui nous contactent, qui savent qu'il faut une entreprise, pensent qu'avoir une auto-entreprise ne leur suffit pas, ne leur permet pas d'obtenir Caliopi. Alors, j'ai beau expliquer qu'une auto-entreprise, dans le terme auto-entreprise, il y a le terme entreprise également. Les gens ne font pas le lien. Mais sachez qu'une auto-entreprise reste une entreprise. Toute forme d'entreprise est bonne pour obtenir Caliopi. Il n'y a pas une forme qui ne l'est pas. Donc, une fois que vous avez créé votre entreprise ou une fois que vous l'avez, la première étape, c'est d'obtenir le numéro de déclaration d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un numéro de déclaration, c'est un numéro de déclaration dans le nom. Ça s'appelle déclaration d'activité. Ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas une certification, ce n'est pas un agrément de l'État. C'est-à-dire que vous, vous déclarez à l'État que vous vendez des formations et l'État vous enregistre comme étant prestataire de formation. Mais il n'est pas là pour dire que ce que vous faites est bien ou mal. Alors, il est là pour dire que ce que vous faites est bien ou mal dans une certaine mesure, c'est-à-dire que dès le moment où vous vous enregistrez, ils ont au moins validé que vous étiez conformes à ce qu'ils attendaient de l'enregistrement. OK ? Ça, c'est une première chose, c'est la conformité à l'enregistrement du NB. Et ça, les gens pensent que simplement se déclarer suffit d'envoyer un dossier, mais non. En fait, il y a un dossier à envoyer et vous devez être conformes pour la gestion de ce dossier. Et donc, si vous êtes conformes, ils vous donnent ce NDA. Et alors, petite chose très importante, retenez bien ça pour ceux qui n'ont pas le NDA, ce n'est pas parce qu'ils vous refusent le NDA, OK ? que ça veut dire que vous ne pouvez pas l'obtenir. Si on vous refuse le NDA, c'est qu'on vous dit que votre dossier n'est pas conforme. Donc, refaites un dossier et corrigez les non-conformités du dossier et représentez-le. Et donc, vous pouvez représenter votre dossier NDA autant de fois que nécessaire une fois que les choses sont corrigées. OK ? Très important de retenir cette notion-là parce que les gens, au niveau du dossier NDA, baissent les bras tout de suite alors qu'en fait, ils ne devraient pas. Autre étape. Alors ça, c'est une étape optionnelle. Mais une fois que vous avez obtenu le numéro de déclaration d'activité, vous pouvez faire une demande d'exonération de TVA. Alors, l'exonération de TVA, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que quand vous vendez une formation, eh bien, vous pouvez ne pas facturer la TVA aux gens. Et quand vous ne facturez pas la TVA, eh bien, ça vous permet d'éviter d'avoir géré cette trésorerie de TVA avec l'État, même si techniquement, quand vous collectez la TVA, vous n'êtes pas censé l'utiliser pour vous et vous devez la reverser à l'État. Mais ça vous permet d'éviter cette gymnastique. Aussi, ça réduit vos prix quand vous facturez pas la TVA parce que pour les particuliers, ils ont 20% de moins. Enfin, ce n'est pas 20% de moins, mais il n'y a pas les 20% de la TVA qui se rajoutent au prix final de la formation qu'ils achètent. Donc, ça mène aussi une réduction pour les gens. Mais il y a des conséquences sur l'exonération de TVA. C'est-à-dire que quand vous êtes exonéré de TVA, vous ne récupérez pas non plus la TVA sur vos ventes. Donc, il y a un pour et un contre sur cette histoire d'exonération de TVA. Je vous inviterez à vraiment lire et à vous documenter. Nous, on peut vous envoyer un lien si vous voulez. Il y a un site internet qui est très bien fait qui explique cette histoire d'exonération de TVA. C'est une option. C'est pour ça que je précise que c'est une option et il faut poser le pour et le contre. Mais en tout cas, c'est qu'une fois qu'on a obtenu le NDA, une fois que cette étape est faite, on arrive à l'étape d'obtenir Calliope. C'est-à-dire qu'il faut le NDA pour valider le Calliope. Mais alors, attention ! Le NDA pour valider Calliope. Mais vous pouvez obtenir Calliope sans NDA. Sauf que vous aurez un an pour obtenir le NDA et que pendant ce temps-là, votre Calliope sera en suspens. Et alors, votre Calliope ne démarrera qu'à partir du moment où vous avez le NDA. Beaucoup de gens nous contactent en disant « Oui, mon NDA est en cours. Vous pouvez me faire mon Calliope. » C'est tout à fait possible et ça va vous permettre de gagner du temps de faire le Calliope en parallèle du NDA. Mais attention parce que vous savez que le NDA, c'est un enregistrement selon un dossier conforme et que si votre dossier n'est pas conforme, on peut vous refuser le NDA. Et tant que vous n'avez pas mis en place un dossier conforme et que les choses ne sont pas conformes, vous n'aurez pas de NDA. Donc, faites gaffe des fois à attendre d'obtenir le NDA avant de lancer le Calliope. Et alors, une fois que vous avez le Calliope, ça, c'est un élément que tout le monde passe à côté. Mais prenez un logiciel de gestion administrative. Un logiciel qui va tout gérer pour vous. Petit conseil, je vous conseille Calliope à date. À date, c'est-à-dire que d'un, parce que je les apprécie énormément que ce sont des gens formidables et qu'ils habitent Nantes. Donc, Nantes, c'est quasiment la Bretagne. Donc, s'il vous plaît, restons un minimum chauvin et polis entre nous parce que voilà. Mais ce qui est bien avec ce logiciel, pour ceux qui ont Calliope ou ceux qui ne l'ont pas encore et qui doivent se demander mais il se passe quoi après Calliope ? Il se passe quoi après Calliope ? Une fois que vous l'avez obtenu, vous devez appliquer Calliope avec tous vos clients. OK ? C'est-à-dire que tous vos clients doivent suivre le protocole Calliope. Et quand vous voulez obtenir les financements, vous devez suivre le protocole Calliope. Et donc, ce logiciel-là vous permet de suivre le protocole Calliope. C'est-à-dire qu'il crée tous les documents de Calliope, il envoie les documents à vos clients par mail, il garde la preuve de l'envoi et il fait signer les documents en signature électronique à vos clients. Ce qui fait qu'une fois que vous avez votre protocole Calliope, vous prenez ce logiciel, boum, il met tout ça en ordre. En plus, déjà, tout est programmé. On discute souvent avec eux et ils font des trucs vraiment géniales. Le but, c'est vraiment d'automatiser. Et là, une fois que vous avez ça, vous avez vraiment un système automatisé de A à Z. C'est-à-dire que votre Calliope, il fonctionne automatiquement. Et ensuite, une fois que vous avez mis en place le protocole de gestion, donc Calliope et son automatisation, et ça, c'est très important l'histoire de l'automatisation. N'oubliez pas de ne passer pas à côté parce que c'est comme ça que les gens se plantent. Eh bien, vous allez pouvoir commencer à travailler avec France Travail. France Travail, c'est Pôle emploi. Et pour pouvoir travailler avec France Travail, c'est tout simple. Il y a un site qui s'appelle France Travail et vous tapez Kairos. D'ailleurs, c'est le même site pour plein d'autres administrations de l'État. En fait, vous devez simplement ouvrir un compte sur Kairos et c'est le partail de paiement de Pôle emploi. Et vous devez aussi ouvrir une place sur le carry for F de votre région. Vous tapez carry for F. Là, vous allez sur le réseau et là, il y a une petite mind map tout en bas. Et là, vous allez choisir votre région, par exemple, on est chauvin, on reste en Bretagne. Vous allez sur le site et là, il y a un site internet et un site internet du greffe Bretagne, par exemple. Et vous vous inscrivez dessus. Alors, pourquoi il faut faire les deux choses sur ce site ? Donc, proposer une initiative, déposer une formation. Donc, il faut vous inscrire là-dessus et en fait, toutes vos formations que vous inscrirez là-dessus apparaîtront sur le site de Pôle emploi. Et vous devez créer un espace Kairos pour pouvoir enregistrer les demandes de stagiaires de Pôle emploi et ensuite facturer et Pôle emploi. Donc, c'est les deux étapes-là pour Pôle emploi et vous avez l'étape suivante qui est les opco, c'est-à-dire les organismes qui financent pour les salariés et les chefs d'entreprise. Alors, opco et faf. Donc là, liste des opco, beaucoup de gens me disent, oui, mais comment on fait pour être inscrit sur les opco ? Aujourd'hui, il y en a 11. OK ? Les voilà. Et ces 11 entreprises, quand votre client veut acheter chez vous, il est lui abonné à une de ces opco. Et donc, il doit la contacter pour transmettre ce qu'on va voir après ensemble. OK ? Vous allez lui transmettre le protocole Caliopi. On va voir ça dans quelques instants. Et donc, il n'y a strictement, vous de votre côté, rien à faire concernant ça. Si ce n'est, éventuellement, certaines opco qui lancent des appels d'offres. Et vous, si vous répondez aux appels d'offres qui sont totalement accessibles à tous les formateurs, eh bien, vous pourrez bénéficier aussi de les opco quand vous répondez aux appels d'offres et que vous les gagnez. Eh bien, ils vous envoient des clients directement et vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter des nouvelles sessions de formation qui vous positionnent avec une quinzaine de personnes ou une vingtaine ou je ne sais pas combien. Et voilà. Donc, en fait, vous n'avez rien à faire au niveau des opco, vous avez juste à exister. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez Calliope, eh bien, vous apparaissez dans l'annuaire des opco de leur côté. Alors, il n'y a pas d'annuaire des organismes Calliope, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inscrire chez l'opco, mais l'opco vous a déjà référencé. Donc, quand vous transmettez votre dossier Calliope, on va voir ça dans quelques instants, c'est un raccourci que je fais en vous disant que vous transmettez votre dossier Calliope aux opco, vous êtes déjà chez eux. Voilà, on a vu les opco. Et pareil, pour les chefs d'entreprise, FAF, chef d'entreprise. Donc, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas des opco, ils ont des FAF. Donc là, il y en a trois principales, l'AGFIS. Et pareil, en fait, quand vous avez un client chef d'entreprise, vous êtes déjà inscrit dans ce genre de truc et vous, vous transmettez votre dossier Calliope à votre client et votre client, il va le transmettre à son FAF. Et avec ça, tout sera bon. Et donc, très important de reconnaître ces étapes-là. Il faut avoir fonctionné toutes ces étapes avant pour pouvoir avoir accès au FAF et à France Travail et aux opco. Et pour le CPF, pour ceux qui cherchent le CPF, eh bien, il y a deux étapes. Il y a une première étape. Alors, attendez, je vais la faire afficher parce qu'elle apparaît ici. La première étape, c'est d'avoir un partenariat avec un certificateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, attention, je fais un raccourci, quand je dis ça, c'est très important de préciser que c'est un raccourci. Il y a des gens qui ont déposé ce que moi, j'appellerais des brevets sur des formations. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont dit, OK, je vais créer une formation management et je vais l'enregistrer à France Compétences. Et du coup, toute personne qui voudra donner une formation management devra passer par moi et me payer pour pouvoir avoir accès à cette formation. Alors, les paiements, si on va sur le site, je vais aller chercher, de manière à ce que Certi CPF, que ce ne soit pas moi qui le dise, OK, pour qu'on puisse avoir un argument d'autorité. Alors là, Certi CPF, je ne les connais pas. Je ne sais pas si eux me connaissent. Donc, je ne sais pas s'ils sont sympas ou pas sympas. mais c'est de mon point de vue, l'organisme numéro un sur la mise en place de partenariats avec des certificateurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à ce stade, vous avez tout mis en place et que vous êtes au niveau du CPF, cet organisme-là intervient et il va faire nouer un partenariat entre vous et l'organisme certificateur. Comme ça. Alors, ce n'est pas le bon trait. J'aime bien quand c'est propre et compréhensible. Donc, on va le faire comme ça. et hop, voilà. Lui, il va être entre les deux en fait. Vous savez, c'est l'organisme du milieu. Je vais le mettre, hop, je vais faire ça propre. Je vais le mettre ici et on va appeler Certi CPF. Alors, il y en a plein d'autres organismes qui font la même chose qu'eux. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs. Je ne sais pas s'ils sont sympas. C'est juste que c'est eux que je connais qui sont les plus visibles. Alors, il y en a d'autres mais comme il y en a un que je connais qui est très bon, qui sont très forts et malheureusement, ils n'ont pas de site internet. Les coordonnées se passent entre centres de formation. Ils font, je crois qu'ils tournent à 2 millions d'euros par mois. Donc, ils sont très, très gros et ils maîtrisent bien le sujet. Mais comme ils n'ont pas de site, je ne peux pas vous les montrer. En tout cas, eux, ils existent. Et alors, si je vous montre ça, c'est parce qu'en fait, comment ça fonctionne cette histoire de partenariat CPF ? C'est-à-dire que vous, vous allez donner une formation et le certificateur avec qui vous bossez, par exemple, on va prendre n'importe qui, on s'en fout, c'est pour l'exemple, je prends Afnor Compétences, eh bien, le certificateur va faire passer les évaluations à vos stagiaires. Donc, vous, vous donnez que la formation et le certificateur fait passer l'évaluation. Et donc, le travail, il est tout simple, c'est juste ça. Mais vous, pour que vos stagiaires passent la certification, eh bien, le certificateur va vous facturer. Par exemple, vous vendez 1 000 euros, maintenant, vous allez vendre 2 250 euros en plus à vos stagiaires pour que les stagiaires passent la certif. C'est-à-dire qu'il y aura un double effet qui se coule pour vous. Le premier, c'est que vos clients vont être super satisfaits parce qu'ils auront un diplôme reconnu et ils vont pouvoir passer une certification. Et puis, sachez que quand même, les places dans les centres de formation comme ça, certifiants, elles ne sont pas illimitées. Donc, vous permettez à plus de personnes d'obtenir une certification et vous allez pouvoir leur donner vraiment des bonnes compétences. Et par contre, du coup, ces gens-là, ils continuent à vous verser les 1 000 euros que vous aviez prévus, mais il y aura sur les 1 000 euros, eh bien, il y aura 250 euros en plus, donc 1 250 euros qui partiront au certificateur. Donc, pour vous, c'est transparent, ça ne vous coûte rien au niveau de ce surcoût. C'est juste le stagiaire qui aura cette certification à passer en plus. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. vous avez un middleman, un certif CPF qui vous met le partenariat en place et après, vous pourrez travailler avec le CPF et pouvoir vendre vos formations au CPF. Alors, est-ce que tout ce protocole-là, déjà, vous le comprenez ? Est-ce que c'est clair pour vous sur le protocole de ce qu'il y a à faire et les étapes ? Vous, la première étape, c'est d'obtenir Caliopi et une fois que vous avez obtenu ce Caliopi, vous allez vous déclencher toutes les autres étapes en cascade. Dites-moi là dans le chat tout de suite si ça paraît clair pour vous ou pas. Et alors, très important, cette notion-là du NDA, eh bien, le Caliopi peut se faire en parallèle. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train d'obtenir le NDA, vous pouvez préparer le dossier Caliopi et préparer l'audit et hop, une fois que vous avez le NDA, déclenchez l'audit et déclenchez votre Caliopi et boum, tout fonctionne super bien. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que ça vous paraît logique ? Est-ce que les choses s'enchaînent comme vous l'imaginiez ? Dites-le-moi tout de suite dans le chat. Soyez pas timide, s'il vous plaît. Et après ça, on va pouvoir avancer. Hop, et je vois que Marc m'a rejoint. Marc, il m'a rejoint et qui sera là aussi pour répondre aux questions du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Marc sera présent pour vous aider et répondre à vos questions. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va mettre en place comme moi j'appelle le protocole d'audit et qui est le même protocole que vous suivez pour obtenir les financements de formation. Alors, le protocole d'audit, le problème de Caliopi, il est sur, c'est la préparation à l'audit et le problème des financements, il est sur la préparation aux documents pour le financement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour obtenir Caliopi et les financements ? On va tout simplement aller sur le référentiel Caliopi. Et alors, du coup, Fouad, vous vous demandiez comment passer de la Caliopi V7 à la copie V9. Il n'y a pas grand-chose de grosse différence. Je vais prendre le référentiel ici. Hop, voilà, le guide de lecture. Et en fait, Fouad, il n'y a pas énormément de grosse différence entre le V7 et le V9 en termes de documents. Mais voilà, quand vous préparez Caliopi, vous allez avoir ce qu'on appelle un guide de lecture. C'est un document qui résume ce que vous devez faire pour préparer l'audit Caliopi pour pouvoir obtenir Caliopi. C'est-à-dire, il vous dit, bon ben voilà, pour pouvoir obtenir Caliopi, il y a 7 critères et 32 indicateurs. Donc, il y a le critère 1, il y a le critère, dans le critère 1, il y a l'indicateur 1, 2 et 3. Il y a le critère 2, dans le critère 2, il y a le critère 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, quand vous passez l'audit Caliopi, il faut que vous prépariez les documents et les preuves pour ces critères. Et donc, ce guide, il vous dit, qu'est-ce que vous devez faire exactement ? Alors, exactement, pas vraiment exactement, on va dire de manière floue. Donc, par exemple, pour valider le critère 1, indicateur 1, on vous dit, ben voilà, quels sont les exemples de preuves ? Donc, c'est-à-dire que c'est des exemples, c'est-à-dire que vous pourriez y en avoir d'autres et vous pouvez en avoir plus l'infini, des preuves. Mais il vous donne plusieurs exemples de preuves. Et le problème qu'ont les gens aujourd'hui, obtenir Caliopi et les financements de formation, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cumuler tout ça, toutes ces preuves-là. Donc là, il y en a un petit paquet. Mais si vous descendez, il y a un autre paquet de preuves. Et pour chaque indicateur, il y a plusieurs preuves là. Donc, rapport d'activité, bilan, résultat d'enquête, indicateur de performance. C'est les rares que font la plupart des gens et que j'ai fait au début aussi. C'est de créer tous ces documents. Et là, vous vous retrouvez avec un dossier qui fait plus de 400 documents, un truc ingérable parce que vous ne comprenez même pas la plupart des documents que vous créez et que vous utilisez. Et ingérable parce que quand vous avez un client et que vous lui donnez tous ces documents et que vous devez gérer tous ces documents, les mettre à jour, savoir lesquels utiliser, lesquels pas utiliser, comment les envoyer, quoi en faire, avec 400 documents, c'est impossible à gérer. Et ça va très vite. Vous allez voir, pour chaque outil, il vous donne des documents différents pour chaque indicateur. Là, par exemple, il vous parle de plaquettes, réseaux sociaux, site internet, support, taux d'obtention, etc. On va à l'indicateur 4, gris des analyses, diagnostic préalable, dossier d'admission, compte rendu d'entretien, critère d'admission. Ça fait énormément, énormément de documents. Et l'erreur des gens, c'est de l'accumuler tous. Alors qu'en fait, la solution, c'est d'en faire le moins possible. Donc, ne cherchez pas, ne courez pas après le nombre de documents. Ce que vous devez faire, c'est d'en avoir le moins possible pour pouvoir y arriver. Et donc, on a fait le point. Avant, les gens, ils avaient 1 000 documents à faire, là, ou 400, pour obtenir qu'elle est pire. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des gens qui vous vendent des packs de 400 documents et des packs de 500 documents, des packs de 200 documents, ça ne veut rien dire. En fait, plus le pack, il y a de documents, alors attention, petite chose, distinguez bien mon discours qui est que le problème, c'est le nombre de documents, ce n'est pas le fait de vendre des packs avec beaucoup de documents. Avoir beaucoup de documents, ça ne vous sert à rien. Le fait d'acheter un pack et que quelqu'un a fait le travail pour vous dans un certain sens, c'est bien quand même. Aucune critique vis-à-vis des gens qui vendent le pack. La critique, c'est de dire qu'on utilise les 500 documents qu'on achète, ce qui n'a aucun sens. Et donc, on a fait le point avec l'équipe et on s'est dit, on a réellement besoin d'utiliser tous ces documents et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que six phases dans Calliope, dans le financement de formation et dans le dossier de preuve Calliope. Six phases. La première phase, c'est la phase d'information pré-contractuelle. Et alors, ça, c'est un truc très important que tout le monde loupe. Non pas forcément que dans Calliope, mais aussi dans la vraie vie une fois qu'ils sont chefs d'entreprise du centre de formation et qu'ils ont des clients. Et c'est l'information pré-contractuelle qui arrive avant la contractualisation. C'est-à-dire que vous devez informer votre public avant de leur soumettre un contrat des conditions d'accès à la formation. Ensuite, vous devez analyser le besoin du public pour savoir son besoin et savoir si la formation est cohérente à ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, vous devez contractualiser avec eux. Ensuite, vous devez, une fois que vous avez contractualisé, fixer des dates de formation et les convoquer à la formation et organiser la formation avec eux, pour eux. Ensuite, vous devez donner information et ensuite, vous devez finaliser la fin de formation. On va voir ça. Aujourd'hui, ça correspond à un document, donc information pré-contractuelle. Nous, on a, pour ceux qui n'ont pas de site Internet et même ceux qui en ont un, nous, on recommande d'avoir ce document qui s'appelle plaquette de vente. Si vous n'avez pas de site Internet, vous envoyez ce document par mail à vos clients. Si vous avez un site Internet, vous mettez ce document en téléchargement sur votre site, vous réglez le problème de l'information pré-contractuelle, c'est un document. Deuxième point, vous avez besoin d'analyser le besoin. Donc, pour ça, nous, on recommande de mêler deux documents en un, c'est-à-dire un document qui est un dossier de candidature et un document qui est un test de positionnement. Vous n'en faites qu'un seul document, ok ? Et vous le mettez en téléchargement sur votre site Internet également. C'est-à-dire que c'est un dossier où les gens vont expliquer pourquoi ils ont envie d'acheter votre formation. Donc, dossier de candidature, première partie du document et deuxième partie du document, ils vont faire un test de positionnement pour que vous puissiez évaluer leur niveau et voir si le besoin est vrai et concret et qu'il y a un vrai intérêt pour la formation et de quel est le niveau pour pouvoir créer des groupes de niveau éventuellement dans votre formation. Ensuite, autre partie, troisième étape. Donc là, on est déjà à deux documents. Le contrat. Eh bien, dans le contrat, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un contrat complet. Vous trouverez beaucoup sur Internet des contrats qu'on appelle des conventions simplifiées. Des contrats simplifiés, vous en trouverez plein sur Internet. Le problème de ces contrats simplifiés, c'est qu'ils ne prennent pas en compte toutes les règles de droit de la formation et toutes les règles de Calliope. Vous devez prendre un contrat complet. Et dans ce contrat complet, vous rajoutez ce qu'on appelle un déroulé pédagogique. C'est-à-dire que c'est un document dans lequel vous dites ce que vous allez faire exactement. déroulé pédagogique. On va aller voir ça sur Internet. Déroulé pédagogique. Voilà. En fait, c'est un tableau. Hop, ne bougez pas. On a un, par exemple, un beau ici. Je ne sais pas si c'est assez grand pour vous. Dites-moi si vous voyez bien. Attendez, je vais voir si je ne peux pas l'afficher en plus grand ici. Allez, 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 Internet. Zut, je n'ai pas mon outil habituel. Hop, ma petite souris. Ah, voilà. Là, voilà. Le déroulé pédagogique, c'est un tableau. Et c'est un tableau dans lequel vous dites qu'est-ce que vous faites, à quelle heure et à quel moment. Et comme ça, les gens sont informés des outils que vous utilisez, de ce qu'ils vont aborder, des compétences qu'ils vont obtenir et des ressources qu'ils vont avoir. Ça, vous le couplez avec votre convention de formation et là, vous avez un document qui passe pour les financements de formation. Et donc ça, tout ça, là, ce protocole, c'est les étapes. C'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Et ça, c'est quand je vous parlais tout à l'heure du dossier Calliope pour les financements. Eh bien, c'est ce dossier-là. Il sert aussi bien à obtenir Calliope qu'à obtenir les financements de formation. Et donc, vous envoyez le contrat qui comporte ces deux éléments. Ça fait 3 documents. OK ? Ensuite, quatrième document, c'est la convocation. C'est-à-dire que vous devez organiser la formation pour les gens et leur expliquer comment c'est organisé. Et donc, pareil encore, deux documents qu'on en regroupe en un, c'est-à-dire une convocation, un document qui est là juste pour dire aux étagères votre formation aura lieu à telle date, à telle heure, à tel endroit et le livret d'accueil, c'est-à-dire un document qui dit voilà comment ça va se dérouler, voici ce qu'il va falloir savoir et qui déroule toute l'information d'organisation de votre formation. Et là, vous n'avez qu'un seul document. On est à 4 documents et là, vous respectez déjà Calliope et les financements. Cinquième partie, c'est la formation. Alors là, je vous conseille deux documents. Trois documents, d'ailleurs, c'est marrant, je ne l'ai pas mis là. Mais il y a le premier document qui sont les supports de formation. Donc, qu'est-ce que vous utilisez ou vous évaluez que les gens ont atteint les compétences que vous voulez transmettre ? Donc, c'est-à-dire exemple 1QCM et vous faites signer vos fiches de présence pour attester que les gens sont bien présents. Et donc là, alors il manque ce document-là, je suis déçu. J'aurais dû penser à le mettre mais voilà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documents-là. Et dernier point de ce dossier d'audit et de ce dossier de financement, c'est les documents de fin de formation. C'est-à-dire que vous faites remplir, vous transmettez un certificat de formation à votre client et qu'il va transmettre à son domicile pour la testation de fin de formation et vous lui faites une évaluation, une question de satisfaction pour évaluer le besoin, s'il a été répondu, si c'était correspondant à tout ce qu'il voulait et s'il a obtenu ce qu'il voulait. Et donc, voilà. Donc, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documents que vous pouvez entièrement tout automatiser avec Caliobi. OK ? Et là, vous avez votre dossier prêt pour l'audit. et pour les financements. OK ? Et si vous suivez bien le point 1 qui était les étapes et le point 2 qui est le dossier de financement et le dossier Caliobi, eh bien, vous allez avoir besoin, votre principale préoccupation, c'est la troisième étape, c'est à dire le script d'audit. C'est-à-dire ce que vous allez devoir dire et faire pendant l'audit de Caliobi pour pouvoir le valider. Et donc, ce script d'audit, il est en trois phases. La première phase, quand vous passez un audit de Caliobi, c'est ce qu'on appelle la réunion d'ouverture. Donc, dans cette réunion d'ouverture, l'auditeur va se présenter, il va vous demander de vous présenter et grâce à cette présentation, il va pouvoir déterminer quelle Caliobi il va vous faire passer et quelles sont les preuves qu'il va avoir besoin que vous lui prépariez. Donc, vous avez besoin, vous, de savoir exactement quoi lui dire, de bien l'aiguiller sur la manière sur ce que vous faites pour que vous ayez le dossier Caliobi le plus simple et le plus clair possible. Plus l'auditeur à cette phase a une clarté précise de ce que vous faites, eh bien, plus le dossier Caliobi et l'audit Caliobi va aller très vite. Et donc, dans cette réunion d'ouverture, vous allez devoir bien expliquer ce que vous faites à date. Très important, ça c'est l'erreur que la plupart des gens font, c'est d'expliquer ce qu'ils vont faire dans le futur ou d'expliquer ce qu'ils ont fait avant. J'ai eu une cliente à la réunion d'audit et l'auditrice lui demande « Oui, alors expliquez-moi ce que vous faites. » Et la cliente lui dit « Ça fait 15 ans que je fais de la formation et que je suis formatrice depuis 15 ans. » Et alors, l'auditrice du coup, formatrice depuis 15 ans, « Ah, donc vous n'êtes pas de nouvel entrant, donc je vais avoir besoin de 15 dossiers par exemple. » Alors que la cliente n'en avait préparé qu'un. Et en fait, j'ai dû intervenir à ce niveau-là parce qu'en fait, les auditeurs ne sont pas précis. Ils, eux, pour eux, dans leur tête, ils pensent que vous êtes des experts de la formation, que vous maîtrisez le sujet et donc que vous allez comprendre très facilement ce qu'ils vont vous dire et vous demander. Et donc, ils vont vous dire et vous demander « Oui, quand ils vous disent « Expliquez-moi ce que vous faites. » ce qu'ils vous disent exactement, c'est « Expliquez-moi ce que vous faites depuis que vous avez le numéro de formateur. » Tout ce que vous faites en dehors de l'entreprise qui a le numéro de déclaration d'activité et avant que vous ayez le numéro de déclaration d'activité et avant que vous ayez appliqué Calliope, ça n'intéresse pas. Et tout ce que vous allez lui dire sur ce que vous faites en dehors de l'objectif de sa venue, eh bien, ça va apporter de la confusion. Et donc, c'est pareil. En fait, il y a plein de choses comme ça qui vont vous poser comme petites questions qui sont toutes bêtes au final, mais il va falloir que vous preniez toutes ces questions et tout ce qu'ils vous disent dans l'angle de « Depuis que vous avez le numéro de formateur, dans le cadre de la formation professionnelle, eh bien, qu'est-ce que vous faites exactement ? » Et il y a des conditions qui font que certaines réponses ont conditionné certains termes de l'audit. Donc là, il va falloir que vous vous prépariez bien et vous déterminiez exactement « Bon, ok, ma formation, elle est en présentiel, en ligne, à date. J'ai prévu de faire de la formation en ligne plus tard, mais à date, c'est que du présentiel. Voilà. Donc, à date, qu'est-ce que vous faites ? » Et donc, c'est là très important d'être très précis là-dessus. Et ensuite, deuxième phase de l'audit, c'est ce qu'on appelle la démonstration. Et là, on va avoir besoin de trois choses pour cet audit. Donc, pour chaque critère, on va avoir besoin de la preuve, de protocole. C'est-à-dire que vous avez besoin de prouver que vous avez organisé la manière dont vous allez travailler. Donc, critère 1, indicateur 1, eh bien, j'ai préparé preuve, de signature, donc ce que j'appelle à moi la preuve de signature. Et dedans, j'inclus la preuve de document. Donc, j'ai tel document, donc ma plaquette de vente. Mon protocole, c'est de l'envoyer par mail aux gens et ma preuve, c'est la preuve d'envoi. Voilà, j'ai une preuve que je l'ai envoyée aux gens. Et voilà. Et donc, eh bien, en faisant ça, pour chaque critère indicateur d'avoir le protocole, la preuve d'envoi et la preuve du document complété et signé existant, eh bien, vous allez valider votre Calliope et vous allez valider aussi pour chaque fois que vous faites des financements de formation, boum, eh bien, il y a des financements de formation qui seront validés parce que votre dossier est complet administratif et qu'il y a toutes les preuves que l'organisme de financement demande et souhaite. Et toutes ces preuves, c'est les preuves d'application de Calliope. Très important. Dites-moi si vous avez des questions là déjà aussi parce que, faites attention, moi je arrive, je déroule ce que j'ai prévu de vous dire mais ça se trouve, je vais trop vite, ça se trouve, ce n'est pas assez clair pour vous et c'est hyper important que ce soit super clair ce qu'on voit ensemble parce que si ce n'est pas clair, eh bien, vous aurez le sentiment d'avoir quelque chose qui n'est pas fini et que vous auriez le sentiment qu'il manquait encore des choses aujourd'hui. Donc, posez des questions si les choses ne sont pas claires. Dites-moi dans le chat là tout de suite aussi si c'est clair pour vous déjà là à ce niveau-là pour que déjà je sache si on est dans la bonne direction et si j'ai répondu bien aux questions que vous vous posiez sur le fait d'obtenir Calliope et en conséquence de pouvoir activer des financements pour vos clients. Dites-moi si c'est OK pour vous là-dessus et en attendant, juste je vais clôturer cette partie-là pour vous dire qu'une fois que vous avez fait votre démonstration, il y a ce qu'on appelle la réunion de clôture et la réunion de clôture, c'est là où vous allez avoir une vision de la suite, c'est là où l'auditeur va vous dire bon, c'est bon, je valide toutes vos conformités et votre protocole, vos preuves et vos documents sont conformes donc vous allez pouvoir avoir Calliope. Alors attention, ils ne vous disent pas que vous allez avoir Calliope, ils vous disent qu'ils vont transmettre leur dossier à un chef auditeur qui va vérifier que le dossier est bien rédigé, pas le vôtre, le dossier de l'auditeur Calliope. Et une fois que le dossier est bien rédigé, ils le valident et ils transmettent votre Calliope, votre numéro de certification aux OPCO. Et là, c'est là où, si on remonte un peu, vous vous rappelez ce schéma-là qui est Calliope, logiciel de gestion, OPCO, CPF. En fait, une fois que vous avez Calliope, l'information va être transmise aux OPCO, au CPF et tout le monde saura que vous avez Calliope. et il ne restera plus qu'ensuite à dérouler pour vous le protocole Calliope que je vous ai montré ici avec les documents et que vous allez tout le temps appliquer avec chaque nouveau client. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un client qui arrive. Là, dans votre entourage, si vous regardez dans votre téléphone, je ne sais pas combien vous avez de contacts. Moi, actuellement, j'ai regardé ça avant de préparer le rendez-vous d'aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai 2500 contacts dans mon téléphone. Si vous regardez la moyenne, si vous regardez la moyenne des gens, la moyenne, c'est 1000 euros de fonds de formation par contact par an. Retenez bien ça, la moyenne. Alors, attention, bien sûr que oui, il y a des gens qui vont avoir moins que la moyenne. Oui, il y a des gens qui auront beaucoup plus que la moyenne. Mais la moyenne, c'est 1000 euros de contact, de financement de fonds de formation par contact. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans votre téléphone, il repose 1000 euros par personne que vous pourriez éventuellement former. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment on récupère cet argent de ces 1000 euros, comment on donne des formations qui sont financées ? Eh bien, vous le récupérez en appliquant un protocole Caliopi de financement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, je vous invite à prendre une capture d'écran parce que ça vous dit exactement ce que vous devez faire systématiquement pour chaque client également ensuite. Alors, hop, j'ai un petit message de Blandine. Une certification de Caliopi pour toutes nos formations, virgule OK. Alors, si c'est une question, Blandine, non. Caliopi, ce n'est pas une certification par formation. Caliopi, c'est une certification d'entreprise, c'est-à-dire que ça certifie l'entreprise et non pas les formations. Donc, vous n'avez qu'un Caliopi pour l'ensemble de vos formations. Et il y a quatre Caliopi. Il y a un Caliopi pour les formations, un Caliopi pour les bilans de compétences. Donc, ça vaut pour tous vos bilans de compétences. Caliopi pour les VAE, donc ça vaut pour toutes vos VAE. Et Caliopi pour les CFA, ça vaut pour toutes les formations données par un CFA. Et donc, c'est ça qui est hyper important à retenir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette preuve-là, sur la préparation de votre dossier Caliopi, être sûr de l'obtenir. Donc, retenez bien ça. Vous devez avoir, si je résume bien, une machine qui est mise en place, c'est-à-dire obtenir le NDA, obtenir Caliopi, les Opco et de mettre en place les automatisations de financement avec Caliopi. Deuxième étape, on doit avoir un dossier d'audit qui est parfait et qui sert à obtenir Caliopi et également au financement. Et vous devez avoir un script d'audit qui vous permet d'avorter toutes les preuves que vous respectez et Caliopi et les financements. Vous devez avoir les deux, c'est-à-dire le script pour Caliopi qui est le même pour les financements. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que pour vous, vous vous réalisez mieux et vous comprenez mieux comment on obtient Caliopi, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, ce qu'il faut faire pour l'avoir ? Blandine, une certification Caliopi pour toutes nos formations mais pour le coaching au travail ou médiation en entreprise, pas de Caliopi. Caliopi et les fonds de formation, Blandine, ça sert à financer les formations. Et ça, c'est hyper important à retenir parce que c'est le but principal des fonds de formation, c'est de financer des formations. Donc, si ce que vous vendez n'est pas de la formation mais du coaching ou de la médiation, il n'y a pas de fonds pour ça. on ne va pas utiliser les fonds de formation pour financer des choses qui ne sont pas de la formation. Très important aussi parce que les gens disent oui, moi je fais des ateliers de fabrication de bougies de cire. C'est un atelier ou c'est une formation ? Non, c'est un atelier. Du coup, les fonds de formation financent des formations. Sinon, il faudrait créer un fonds de financement d'atelier. Mais du coup, c'est pareil. C'est comme dire oui, il y a la sécurité sociale mais malheureusement, la sécurité sociale, ça ne paye pas le permis de conduire. Non, parce qu'en fait, les sécurités sociales sont là pour la santé des gens et non pas pour le permis de conduire. Sinon, on appellera ça le fonds du permis de conduire. Vous voyez, très important de bien distinguer l'utilisation des choses. Voilà. Et alors, maintenant, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début de notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y avait un point très important de Calliope. quand on a vu tous ces thèmes-là aujourd'hui, tout ce qu'on vient de voir là, maintenant, il y a un point commun à toutes ces étapes et le point commun de toutes ces étapes, c'est que toutes ces étapes prennent en compte le résultat. Et aujourd'hui, comment on obtient du résultat ? On obtient du résultat en mettant en action et le résultat, ça vous apporte les choses sur un plateau d'argent. Les actions vous apportent les choses sur un plateau d'argent et il n'est pas possible d'obtenir du résultat si on n'y passe pas de temps. Mais on ne peut pas obtenir plus de temps. C'est pourquoi vous devez aujourd'hui maximiser le temps qui est à votre disposition pour faire les choses. Et le moyen le plus simple de maximiser, d'optimiser, d'avoir pas plus de temps, mais d'optimiser ce temps, c'est de réduire le temps nécessaire à la réalisation d'un objectif, à la réalisation d'une chose. Donc, votre travail à vous en tant qu'entrepreneur. Et là, c'est très important que vous preniez cette position au-delà des financements de formation maintenant, de cette position d'entrepreneur. Vous devez maximiser et optimiser les choses pour avoir plus de temps pour pouvoir obtenir du résultat. Et ça passe par l'optimisation du temps. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous savez quel document fonctionne le mieux pour obtenir le NDA ? On a vu tout à l'heure que le NDA, c'est une déclaration mais qu'elle est validée à partir du moment où il valide votre dossier de déclaration. Est-ce que vous avez le processus qualité le plus éprouvé, le protocole Caliopi nécessaire ? Est-ce que vous avez tous les documents nécessaires pour faire ce protocole et vous inscrire sur le CPF et les fonds de formation et obtenir ces fonds de formation ? Est-ce que vous savez ce qui donne le plus de résultats dans votre activité afin de ne pas faire du travail superflu, de ne pas avoir des documents superflu, de ne pas avoir des actions superflu ? Ça, c'est très important de savoir. Et savoir, est-ce que vous savez aujourd'hui comment gérer vos clients Caliopi uniquement avec l'aide d'automatisation, comment automatiser tout le Caliopi une fois que vous l'avez obtenu ? Parce que le problème numéro un de Caliopi, ce n'est pas de l'obtenir. Le problème, c'est après de le faire vivre. Et le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils oublient que les ordinateurs existent, les gens oublient qu'Internet existe et ils ne mettent pas d'automatisation. Ils passent plus de temps à faire les choses à la main manuellement qu'à faire à automatiser en fait. Alors que votre travail en tant que votre chef d'entreprise, c'est de mettre des protocoles. Il y a des protocoles qui travaillent automatiquement sans vous. Alors, ce n'est pas quelque chose de fou, de mettre en place des protocoles qui travaillent automatiquement. Déjà, Caliobi est un outil de protocole qui travaille automatiquement pour vous. La question, c'est de trouver le bon outil, le bon protocole qui fonctionne réellement pour vous. Et est-ce que vous savez comment éventuellement trouver une force de personnes qui peuvent vous donner un coup de main, des gens fiables qui sont entièrement formés pour vous aider et pour simplement 2-3 euros de l'heure en fait, ces gens pourraient travailler pour vous. Et ça existe. Ce n'est pas moi qui l'invente et il n'y a pas des gens cachés à 2-3 euros de l'heure. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider à travailler, des freelances en France, dans d'autres pays et comment les trouver, comment trouver les bons qui vous aident à automatiser le plus de choses sans que ça vous coûte trop d'argent, sans que ça vous coûte de l'argent. Est-ce que vous, si vous en trouvez un, est-ce que vous savez exactement ce qu'il doit faire au quotidien, quelles sont les étapes qu'il doit suivre, les protocoles qu'il doit suivre pour mettre en place votre Caliopil, le faire vivre ? Est-ce que vous avez quelqu'un auprès de vous, auprès de qui vous, vous allez pouvoir aller chercher des conseils qui va pouvoir vous répondre quand il y a des questions, des problèmes quand il y a des questions, qui sait exactement ce qui doit être fait là où vous êtes maintenant et qui est exactement là où vous, vous aimeriez plus tard. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà atteint le résultat que vous voudrez atteindre. C'est comme aller chercher des conseils auprès de votre voisin sur comment obtenir Caliopi alors qu'en fait, votre voisin, il est bouché en fait et il ne le sait pas. Il faut que vous ayez quelqu'un qui a déjà obtenu Caliopi et qui sache comment on le fait exactement. Et si vous n'avez pas certaines de ces choses-là, clairement, il va être important de trouver quelqu'un qui les connaisse afin de vous aider à maximiser votre temps, à optimiser les choses et à vous assurer et vous garantir d'obtenir ce qu'on appelle du résultat. Il y a beaucoup d'informations autour de vous donc je vous recommande de chercher quelqu'un à qui vous vous identifiez, quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, quelqu'un avec des centaines de témoignages d'étudiants, une communauté qui est croissante, des gens engagés et quelqu'un qui a apporté du résultat à d'autres personnes comme nous, comme on a là avec le témoignage du Nala. Si vous avez besoin de gagner du temps, d'être efficace, vous êtes seul, alors Léandro est votre homme et absolument aucun regret, 100% satisfait. Voilà, avoir une communauté de personnes et quelqu'un qui a apporté du résultat à d'autres. Donc, si vous êtes intéressé pour devenir formateur indépendant, pour obtenir CaliOPI, pour obtenir les financements de formation, si vous voulez pouvoir ne pas avoir un porte-monnaie dans votre téléphone qui dort parce que vous n'êtes pas éligible au Zopco, alors que si vous étiez éligible au Zopco, il y a eu toutes ces personnes qui auraient pu suivre votre formation, il y a eu toutes ces gens qui vous ont contacté, qui vous ont sollicité pour des formations qu'ils n'ont jamais achetées parce que vous n'étiez pas éligible au fonds de formation, eh bien, là, vous pourriez débloquer cette situation en formateur indépendant et en ayant CaliOPI, en créant un centre de formation CaliOPI qui est éligible au Zopco, qui est éligible au CPF. Alors, pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui a le plus de résultats prouvés que presque n'importe qui d'autre dans le domaine ? Aujourd'hui, on est l'organisme qui a le plus de témoignages sur CaliOPI de tous les autres organismes. Donc, voilà comment ça va se passer. Nous, on a libéré du temps dans notre agenda pour que vous puissiez discuter de l'état actuel de votre entreprise, de l'état actuel de ce que vous êtes en train de faire pour obtenir CaliOPI. J'ai des consultants CaliOPI, on a cinq consultants CaliOPI dans mon équipe qui sont disponibles et qui ont des plages, qu'on a libéré des plages pour pouvoir vous aider. Et vous allez pouvoir fixer un appel avec eux et cet appel ne va rien vous coûter. Et on ne va même pas essayer de vous vendre quelque chose de manière agressive derrière. OK ? Le but de l'appel, c'est de déterminer où vous en êtes, point 1. Point 2, d'identifier les obstacles courants. On a observé chez d'autres personnes, OK ? Chez d'autres formateurs, d'autres personnes qu'on a accompagnées et toutes les erreurs qu'ils ont commises pour essayer d'obtenir CaliOPI, pour débloquer les fonds de formation et toutes les erreurs qu'ils ont commises pour automatiser toute leur activité. Et on va faire le point là-dessus. Donc, on va faire le point lors de cet appel. On va voir votre programme de formation, la structure de votre entreprise, éventuellement de vos sous-traitants. On va parler de vos clients, de comment ils fonctionnent, quels fonds de formation ils ont, combien ils ont de fonds de formation. on va parler de vos contacts, on va parler justement de combien vous pourriez gagner d'argent en plus si vous obteniez CaliOPI. Donc, le but, une fois qu'on a identifié les obstacles qui vous empêchent à ça, on va pouvoir vous fournir une feuille de route pour les résoudre. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir CaliOPI aujourd'hui ? Et ça n'inclut pas forcément de travailler avec nous. En fait, sachez que probablement la plupart d'entre vous ne travailleront pas avec nous, OK ? Seule une petite partie de gens travaillent avec nous. Et si vous êtes en position d'avoir des résultats immédiats en travaillant avec nous quand on aura fait le point, alors uniquement que dans ce cas-là, on vous montrera comment on peut vous aider à obtenir CaliOPI et à obtenir des résultats. OK ? Donc, ce que vous allez obtenir en prenant le rendez-vous, c'est très simple. On va faire un consulting gratuit et on va déterminer si vous devez avoir CaliOPI ou non déjà dans votre situation, dans la situation dans laquelle vous êtes et s'il y a un bénéfice pour vous. Et on va ensuite déterminer si vous pouvez l'obtenir ou non. C'est-à-dire, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre projet, en fonction des moyens qui sont à votre disposition, on va voir si vous pouvez obtenir CaliOPI ou pas. Et avec ça, c'est l'objectif de ce rendez-vous. dernier point aussi de ce rendez-vous, on va aussi déterminer les écarts entre ce que vous faites actuellement et ce que vous devriez faire pour obtenir CaliOPI afin de déterminer si ces écarts sont quelque chose d'important pour vous, d'impactant pour vous ou pas dans votre quête d'obtenir CaliOPI. Donc, le but, c'est de déterminer les écarts entre ce que vous faites maintenant et ce que vous devrez faire pour obtenir CaliOPI et pour pouvoir obtenir un financement de formation. OK ? Alors, une fois ça fait, nous, on s'est aussi posé la question qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'autre aujourd'hui lors d'un rendez-vous de consulting pour vous assurer que ce rendez-vous vaut le coup pour vous d'y être. Alors, on s'est dit que ce qui était important pour vous, c'est qu'on puisse vous aider à analyser votre situation pour savoir combien de temps vous allez pouvoir obtenir CaliOPI. C'est-à-dire que faire le point sur toutes les étapes, voir combien de temps chaque étape va vous prendre en fonction de votre situation à vous et on va déterminer les délais. On va définir, bon ben voilà, vous, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, telle étape, ça prend tant de temps. On a évalué chez nos autres clients que cette étape-là, elle prenait tant de temps pour tel type de client dans lequel vous êtes de la même catégorie. On va pouvoir vous dire, bon ben voilà, peut-être toutes les étapes-là qu'il faut passer pour obtenir CaliOPI, eh bien, ça va vous prendre tel délai et on va pouvoir être capable de vous faire une roadmap en vous disant, ben voilà, dans combien de temps vous serez CaliOPI ? Et après, on s'est demandé, mais ok, les gens aujourd'hui qui vont vous avoir votre téléphone, mais ils ont besoin de quoi d'autre ? Et on s'est dit qu'il était important aussi lors de ce rendez-vous de pouvoir vous déterminer les coûts possibles de CaliOPI en fonction de votre situation. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, combien va coûter CaliOPI ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ? Une fois que vous avez obtenu CaliOPI, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ? Quel coût ces mises en place vont avoir ? Et sur quoi vous vous engagez pour obtenir CaliOPI ? Et là, c'est très important parce que ça va vous créer ce qu'on appelle un business plan. C'est-à-dire qu'on va savoir exactement combien vous investissez et on va pouvoir déterminer aussi combien vous allez gagner. Parce qu'en fait, si vous nous dites, oui, écoutez, là, moi, tout de suite, si j'avais CaliOPI et les financements de formation, il y a 15 clients qui signent là immédiatement. Ok, 15 clients, vous vendriez à combien ? Ben, 15 clients vont vendre à 1 500. Ok, sur 1 500, au vu de ce que vous nous dites, vous allez avoir tel fonds de formation. Ce fonds de formation, il fonctionne de cette manière-là. Eh bien, sur 1 500 euros, il y aura peut-être 1 300 euros de prix en charge. Et donc, ça fait 15 fois 1 300 euros et 15 fois 1 500 euros. Enfin, 15 fois 1 500 euros. Si quelqu'un est très bon en mathématiques, là, il peut me mettre tout de suite dans le chat combien ça fait ? 15 fois 1 500 euros. Si vous n'êtes pas bon en mathématiques, ne le mettez pas. Mais idéalement, que quelqu'un me mette dans le chat, combien ça fait ? J'aurais dû prendre des chiffres. J'aurais plutôt dit je vais mettre 10 personnes à 1 500 euros dans la pièce. Ça fait 15 000 euros pour deux jours de formation. Si vous avez Calliope, il y a tant qui sera prêt en charge par les fonds de formation. Ça va vous coûter tant de mise en place. Est-ce que le bénéfice, il vaut le coup ou pas ? Combien de clients vous avez potentiel dans l'année si vous êtes éligible aux fonds de formation ? On va déterminer les coûts. On va déterminer combien de temps ça prend pour mettre ça en place et vous aurez une feuille de route précise de ce qu'il faut. Vous allez me dire au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il me faut en plus ? De quoi vous pourriez avoir besoin d'autres de plus dans ce genre de rendez-vous ? On s'est posé la question et on s'est dit que ce qui était important pour vous en plus d'avoir rendez-vous avec nous, c'est de vous assurer que vous puissiez obtenir Calliope rapidement et d'avoir des places pour ça. Et donc, notre but aussi, c'est de pouvoir vous donner un pass VIP. un pass VIP de 30 jours dans lequel on va s'engager avec vous à ce que pendant 30 jours, on vous réserve une place pour obtenir Calliope. C'est-à-dire que mon équipe, à partir du moment où vous les aurez au téléphone et qu'on aura déterminé que Calliope, c'est un bénéfice pour vous et que Calliope, vous allez pouvoir l'obtenir et sous combien de temps, etc. on va réserver un créneau pour vous dans notre agenda pour qu'on puisse s'occuper de votre Calliope et on va vous donner un pass VIP qui est valable 30 jours que vous allez pouvoir activer et à tout moment avec nous pour qu'on puisse obtenir Calliope. Ce pass, il n'est valable que 30 jours. C'est-à-dire que vous avez 30 jours pour l'activer. On va garder une fenêtre de tir pour vous pendant 30 jours et si vous dépassez les 30 jours, on va fermer cette fenêtre de tir, on la donnera à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse s'assurer d'obtenir le… Nous, on a des fenêtres de tir, on sait qu'on peut obtenir 50 Calliope dans le mois et donc on va réserver ces 50 Calliope à des personnes qui sont prêtes à l'obtenir et si les gens nous disent qu'ils ne sont pas prêts à obtenir et qu'ils n'utilisent pas leur pass tout de suite, on va redistribuer les places dans ce cas-là à d'autres personnes. Mais on va vous donner un pass VIP pour s'assurer qu'on est quelqu'un à disposition dans notre équipe, des salariés. On ne travaille pas avec des freelances. Chez nous, toute l'équipe est salarié et toute l'équipe est en France très importante. C'est-à-dire que vous avez des vraies personnes dans une vraie entreprise située en France et ces personnes-là travaillent ensemble et ce n'est pas des gens qui ne communiquent que par Skype ou que rarement. En fait, on est ensemble. C'est donc très important pour vous. Donc, voilà. Si vous prenez rendez-vous avec nous aujourd'hui et si vous prenez ce rendez-vous de consulting avec nous, vous allez pouvoir déterminer si vous pouvez avoir Calliope ou non, si vous devez l'avoir ou non parce que beaucoup de gens se posent la question de est-ce que je dois avoir Calliope et donc, on va faire le point avec vous là-dessus. Si vous pouvez, c'est est-ce que vous avez ce qu'il faut pour, comment vous allez obtenir, c'est-à-dire quels écarts entre ce que vous faites actuellement, ce que vous avez et ce qui devrait être fait, quel délai, sous quel délai vous pouvez obtenir Calliope et mettre tout ça en place pour aussi déterminer en déterminant les délais, c'est-à-dire à partir de quand vous allez pouvoir obtenir les fonds de formation, à partir de quand vous allez pouvoir vendre et donc pouvoir obtenir des clients et ensuite déterminer les coûts, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait à partir de quand on peut vendre, une fois qu'on sait combien de clients on peut avoir, eh bien, combien ça va nous coûter de mettre tout ça en place et est-ce qu'il y a un bénéfice entre le coût, les bénéfices entre ce qu'on va gagner et l'investissement que ça coûte et si tout ça est bon pour vous et que vous correspondez aux gens avec qui on travaille, vous aurez un pass VIP pour qu'on puisse s'occuper de vous en priorité pour que vous puissiez obtenir Calliope rapidement. Donc, voici ce que nos clients nous disent justement sur l'accompagnement qu'on fournit pour obtenir Calliope et audit initial passé aujourd'hui avec une obtention de certificat de Calliope, quelle joie, un gros bravo à toute l'équipe parce que vous avez accès à toute l'équipe et que vous pouvez échanger avec tout le monde si vous avez besoin, après vous aurez une personne précise mais nouvellement monté en tant qu'organisme, je me suis vite rendu compte que l'obtention de la certificat de Calliope était un passage incontournable pour mon activité et c'est comme je vous ai lié au début, ceux qui n'ont pas Calliope sont bloqués parce que les gens n'achètent pas chez vous. Ce n'est pas parce que vous avez Calliope et les fonds de formation qu'ils vont les utiliser mais si vous n'avez pas Calliope, vous ne paraissez pas aux yeux des gens comme étant un vrai centre de formation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Calliope, les gens vont vous voir comme un petit centre, voire limite comme un arnaqueur parce qu'en fait, aujourd'hui, seuls 12% des gens ont Calliope, 12% des entrepreneurs de la formation et c'est ce qui démarque entre ceux qu'on considère comme étant des vrais centres de formation parce qu'ils ont Calliope et ceux qu'on ne considère pas comme des vrais centres de formation parce qu'ils n'ont pas Calliope. Souvent, les gens me demandent combien ça coûte ce consulting et comme je vous l'ai dit, ce consulting est gratuit pour ceux qui ont participé à cette masterclass. Je suis sûr que vous avez une question légitime, c'est combien coûte votre accompagnement ? Bien sûr que dans l'accompagnement, on demande d'investissement pour travailler avec nous. C'est très important de le savoir mais il est hyper important et de le savoir aussi, c'est que vous pouvez facilement récupérer cet investissement en quelques jours une fois que vous avez obtenu Calliope en vendant vos premières formations et c'est pour ça qu'on va faire le point également sur les clients que vous pouvez obtenir et les résultats que vous pouvez obtenir en ayant Calliope. Comme Francis, une nouvelle page vient de s'ouvrir pour moi dans la formation professionnelle ce qui aura un impact, un accroissement de mon activité au sein de mon entreprise. Francis, il donne des formations je ne vais pas trouver le bon terme mais je vais le dire avec mes propres mots ne m'en veuillez pas et donne des formations de conduite de bateau. Permis bateau, voilà, je vais oublier, excusez-moi Francis et du coup les permis bateau qui n'étaient pas financés et qui vont lui permettre de pouvoir vendre des formations en permis bateau financés par les fonds de formation. Sabrina qui lui permet à Calliope de pouvoir avancer professionnellement parce qu'elle était bloquée, elle avait atteint un plafond de verre où justement elle n'avançait pas parce que les gens lui demandaient les financements de formation et elle ne pouvait pas les donner. Sachez que nous pour obtenir ces résultats on a dépensé des milliers d'euros et des milliers d'heures pour pouvoir créer notre système pour mettre au point notre système Calliope et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous on veut aussi travailler avec des personnes qui sont investies pour obtenir de réels résultats derrière. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le système et ce qu'on a fait à des gens qui n'ont qu'un objectif et aucune envie de pouvoir réussir. Alors pour qui notre accompagnement est destiné et pour qui Calliope est destiné également ? C'est pour les entrepreneurs qui génèrent actuellement des revenus des ventes parce que si vous n'avez aucun contact si vous n'avez personne qui contactez après avoir obtenu Calliope si personne ne vient vous voir Calliope ne sert à rien parce que Calliope va permettre aux gens qui étaient déjà prêts à acheter avec vous mais qui ne le faisaient pas parce qu'il n'y avait pas les fonds de formation il va permettre à ces gens-là de le faire. Mais s'il n'y a personne autour de vous et bien personne ne viendra en plus vous acheter parce que vous avez Calliope donc ça va de pair soit parce que vous avez déjà du trafic des personnes qui viennent soit parce que vous savez créer du trafic trafic dans le sens des gens qui passent et qui viennent vous voir ok ? Si vous n'avez pas cette capacité à avoir du trafic ou en créer Calliope ne sert à rien c'est aussi fait pour les personnes ordinaires qui souhaitent devenir formateur indépendant parce que Calliope va être un point de passage obligatoire pour ces gens-là donc les personnes qui veulent devenir formateur justement sont éligibles à nos conseils et à nos consultings. Les personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font et qui croient fermement qu'ils sont déterminés qu'elles peuvent dominer leur marché et former des centaines de personnes tous les ans. Donc si pour vous vous n'êtes pas persuadé que vous pouvez obtenir des clients, si vous n'avez pas une vision que vous pouvez obtenir des clients, Calliope ça ne sert à rien et c'est aussi destiné aux personnes qui aiment vraiment aider les autres et valoriser les résultats qu'ils peuvent obtenir pour les autres avant de penser à eux-mêmes ok ? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit dans la formation et dans le business c'est de pouvoir apporter des résultats aux autres et Calliope dernier point c'est pour les personnes qui savent qu'elles doivent se lancer pleinement dans leur projet et faire le travail nécessaire pour y arriver et obtenir des résultats. C'est-à-dire qu'on n'obtient aucun résultat si on ne se donne pas les moyens d'y arriver et les personnes qui ne se donnent pas les moyens ne peuvent pas en obtenir donc autant ne pas chercher autant il faut que vous connaissiez vous-même votre compétence vous connaissant vos compétences que vous connaissiez vos propres compétences là où vous lâchez là où vous êtes capable de tenir les choses et de faire les choses. L'autre jour on avait quelqu'un une personne au téléphone alors c'est très intéressant parce que sans vendre trop la mèche on est dans le processus d'obtenir Calliope pour une Américaine qui vit en France et qui est la référente aux Etats-Unis sur les questions politiques touchant une très grande personnalité politique. Alors je vais éviter d'en trop donner parce que comme elle est réellement visible à la télé et qu'elle a des interviews tous les jours pour éviter que puisque je n'ai pas vu avec elle le fait que je pouvais citer son nom je fais très attention à ça donc voilà je reste un peu flou sur le principe mais elle pleure à chaque étape pour obtenir Calliope parce qu'en fait elle n'aime pas du tout le principe même de l'administratif ou de faire des contrats ou des choses comme ça mais pour autant c'est quelqu'un qui malgré tout qui pleure réellement au téléphone et qui est en stress total elle est capable de faire les choses et d'avancer mais on a aussi des gens qui ne pleurent pas qui sont des très grands garçons et qui à chaque étape pour leur demander de faire une chose n'avancent pas et il y a des dossiers Calliope qui restent bloqués pendant deux ans parce que les gens ne font pas les choses donc si vous si l'une de ces personnes vous correspond réservez dès maintenant un appel avec l'équipe et on va pouvoir échanger et vous allez pouvoir obtenir un consulting gratuit avec l'équipe alors sachez qu'en raison des disponibilités qui sont malgré tout limitées parce que même si il y a cinq personnes on ne peut pas faire des milliers de personnes on ne va prendre qu'un nombre limité d'appels donc je vous inviterai à prendre rendez-vous avec nous très rapidement ok si tac il y a souvent des questions comme ça qui arrivent je vais juste attaquer trois questions je n'ai jamais obtenu Calliope avant et bien sachez qu'on a plein de gens qui n'ont jamais obtenu Calliope avant et qui ne maîtrisent pas du tout tout l'aspect administratif comme le studio Licorne Rouge qu'on a accompagné pour qui Calliope ça représentait un défi et qu'on a obtenu qu'on a accompagné jusqu'à l'audit et qui a obtenu Calliope et on a tout mis en place pour lui on a tout organisé on a tout structuré pour qu'il obtienne son Calliope beaucoup de gens nous disent aussi mais vous savez moi dans mon domaine il y a très peu de gens qui ont Calliope Calliope ça ne marche pas donc je ne pense pas que c'est fait pour moi mais on a déjà eu ce genre de personnes là aussi comme Christelle qui nous a dit qu'on l'a accompagné pour obtenir son Calliope sur son activité de bilan de compétences et pour elle c'était impossible d'obtenir Calliope de bilan de compétences alors il y a du Calliope bilan de compétences mais elle était dans un bilan de compétences un peu particulier un peu spécifique et donc elle se disait que ce n'était pas possible pour elle non plus il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur de ne pas obtenir Calliope mais il y a aussi des gens qui ont peur de se faire avoir ils n'arrivent pas à faire confiance aux personnes qui vont en vidéo sur internet et c'est normal et on a le cas de Sylvie qui était dans ce cas-là on peut avoir peur d'une arnaque quand on s'inventure dans ce type de démarche qu'on ne l'a jamais réalisé et pourtant il s'agit d'une réelle équipe derrière il y a un réel CV et tout est bien expliqué tout est très carré donc voilà on a d'autres personnes qui ont expérimenté qui ont eu cette peur-là aussi et qui ont surmonté cette peur et qui ont travaillé avec tout et beaucoup de gens qui nous disent oui mais moi je n'ai pas assez de temps pour obtenir Calliope et là on essaie d'être le plus efficace possible comme le retour que nous a fait Hervé avec HB Perf Léandre et son équipe ont toujours été disponibles pour répondre à mes questions je peux observer une équipe professionnelle d'expérimenté un grand merci pour la qualité de l'accompagnement on a été efficace réactif et professionnel on a optimisé les choses pour que les choses aillent vite et si vous n'avez pas beaucoup de temps c'était le moins possible et alors beaucoup de gens nous disent oui mais j'ai peur de travailler à quelqu'un à distance parce que nous on est situé à Rennes et que vous vous êtes à Paris mais ça se fait très bien comme nous a fait le retour d'Alexis excellent accompagnement structuré certification obtenue tout à fait tout est fait pour vous emmener la certification sereinement parce qu'en fait on n'était pas dans les mêmes locaux pas dans la même région et qu'on a tout fait à distance et pour ceux qui ont déjà essayé d'obtenir Calliope qui ont déjà essayé d'obtenir leur numéro de NDA qui n'ont pas réussi et bien on a le témoignage de Christine ici franchement j'y croyais plus NDA refusait à deux fois donc elle a essayé le NDA deux fois et grâce à l'accompagnement Formateur Pro en 14 jours j'avais le NDA et en 14 jours après j'avais Calliope j'ai bossé on vous a dit qu'il fallait bosser j'ai tenté et j'ai gagné alors tous ceux qui hésitent c'est pas une blague vous pouvez le faire je recommande donc c'est pas parce que vous avez eu des refus avant que vous allez avoir un refus avec nous on est là on maîtrise le sujet et je suis persuadé que les autres cabinets Calliope sont très bien mais on a une autre méthode on a une méthode qu'on a bien expérimenté et qui fait la différence chez nous et si vous ne savez pas par où commencer et bien on est là pour vulgariser tout comme on a travaillé avec une très grosse entreprise Ubicité qui fait partie d'un très gros groupe le numéro 3 français de la fibre optique et on a tout simplifié notre boulot c'est de simplifier les choses et donc comme le témoignage le travail de vulgarisation qu'est effectué en droit concernant l'information professionnelle la certification Calliope nous a convaincus pour faire appel à ses services on a eu le droit à une équipe réactive et de très bons conseils pour aller chercher notre certification nous avons été confiants dans ces services offerts tout au long du processus et nous continuons à suivre le travail Léandreau voilà donc pour ceux qui se disaient que ils ne savaient pas par où commencer on est là pour tout simplifier pour tout structurer pour vous ok alors vous n'avez pas besoin de tout savoir sur Calliope pour pouvoir obtenir Calliope vous n'avez pas besoin de tout savoir sur le NDA pour pouvoir l'obtenir vous n'avez pas besoin de tout savoir sur la formation vous n'avez pas besoin d'être un formateur professionnel vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes de formateur pour pouvoir obtenir Calliope et pour pouvoir travailler avec nous ok c'est assez à ça l'appel aujourd'hui qu'on a ça va servir à clarifier ce qu'il faut faire ensuite pour vous ce que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire avec Calliope et sachez qu'aujourd'hui si vous avez bien de Calliope et bien il faut que vous fassiez des choses nouvelles pour l'obtenir que vous ne faisiez pas avant comme le dit Albert Einstein la définition de la folie c'est de faire la même chose encore et encore et d'atteindre un résultat différent c'est qu'aujourd'hui si vous essayez d'obtenir Calliope si vous passez votre temps à repousser à repousser à repousser c'est pas en continuant à repousser que vous l'obtiendrez c'est en faisant une autre chose c'est-à-dire en prenant rendez-vous avec nous par exemple vous n'obtiendrez pas Calliope si vous avez essayé de passer l'audit que vous n'avez pas réussi à l'avoir et que vous réessayez encore vous-même encore vous-même encore vous-même vous n'obtiendrez pas plus de résultats forcément donc essayez une autre méthode et comme le dit Albert Einstein c'est en faisant d'une autre manière qu'on obtient un résultat différent donc vous avez deux possibilités aujourd'hui c'est de continuer à faire tout vous-même et ça va vous prendre dans plusieurs mois le temps de tout mettre en place mais bien sûr c'est sans risque pour vous financier et ou la deuxième possibilité c'est de réserver un appel pour nous avec nous et on pourra faire le point ensemble et vous dire si vous pouvez obtenir Calliope et comment les choses peuvent se faire donc passez à l'action dès maintenant cliquez sur le lien ci-dessous et prenez rendez-vous avec l'équipe et l'équipe va pouvoir vous aider à obtenir Calliope et vous accompagner tout au long du processus alors je vous avais dit que s'il y avait des questions on va les prendre maintenant ok donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et si vous n'avez pas de questions bien sûr que je vous libérerai ok donc j'avais répondu déjà à la question de Blandine de tout à l'heure sur les financements pour le coaching et la médiation en entreprise j'ai répondu alors Fouad alors j'ai regardé un peu la question pour la fin Fouad n'hésitez pas les autres en attendant que je réponde à Fouad à poser vos questions mais bonjour Léandro j'ai un dossier Calliope V7 comment savoir comment monter mon dossier cette fois-ci pour la V9 alors Fouad ce qui est bien sur cette question c'est que il y a plein d'organismes qui ont créé enfin là notamment cet organisme Certifopac qui est très dynamique c'est un certificateur qui est très dynamique concernant Calliope et ils ont créé un guide qui note les différences entre la V9 et les autres Calliope et donc si vous tenez en V7 la V9 elle n'est pas vraiment différente parce que la V9 s'intéresse à la définition du Calliope pour les sous-traitants et donc la différence entre la V7 et la V9 elle est très minime si vous ne faites pas de sous-traitance vous n'en avez quasiment aucune mais si vous prenez le document vous verrez c'est souligné en jaune dans Calliope dans chaque page quelle est la différence entre la V9 et les autres versions de Calliope par exemple ici on a l'indicateur 4 et bien la différence avec les autres Calliope c'était que pour la sous-traitance encore donc là c'était pour les sous-traitants mais en fait les principaux changements c'est pour la sous-traitance on peut aussi avoir quand même un changement alors donc il y a tout un paragraphe sur la sous-traitance qui est apparu aussi dans la V9 et j'essaye de retrouver mais tac 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 pour la sous-traitance également aussi mais voilà du coup Fouad il ne faut pas vous inquiéter il n'y a pas énormément de différence si vous n'êtes pas sous-traitant entre les deux et là si vous êtes sous-traitant d'un centre de formation la différence entre les deux Calliope c'est de pouvoir qu'il y a des documents en moins à gérer c'est-à-dire que quand vous étiez sous-traitant avant vous deviez prouver tout le Calliope et puis maintenant par exemple il y a des indicateurs que vous n'avez pas à gérer par exemple l'indicateur 1 lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance l'indicateur n'est pas applicable donc vous n'avez pas besoin de prouver ce point là donc voilà vous pouvez très vite savoir ce qui est bon pour vous ou pas et alors autre point pour Sidali j'ai raté mon Calliope de peu en 2023 et pour le refaire je souhaite savoir est-ce que je pourrais refaire le même échanger juste des choses qui n'étaient pas adéquates avec Calliope alors oui Sidali quand vous avez passé Calliope et qu'ils vous ont refusé ils vous ont dit pourquoi ils vous ont refusé ils vous ont dit exactement ce qui collait et ce qui ne collait pas et du coup vous n'avez plus qu'à reprendre le rapport qu'ils vous ont donné reprendre ce qu'ils vous ont dit qu'il n'allait pas et les corriger pour être sûr qu'au prochain audit vous puissiez obtenir Calliope et cette fois je l'espère du premier coup et que vous n'avez pas repayé pour un autre audit parce que vous repayez alors très important quand vous ratez votre Calliope quand vous passez l'audit et qu'il y a des corrections à faire vous avez trois mois pour les corriger et si vous ne corrigez pas dans les trois mois vous allez devoir repayer un audit et si vous n'avez plus de cinq non-conformités vous allez devoir repayer un passage d'une heure ou deux heures d'un auditeur donc attention on parle de devoir repayer peut-être 300 euros pour refaire revenir l'auditeur mais quand vous ne répondez pas aux corrections qu'on vous demande vous avez trois mois pour y répondre et si vous ne répondez pas vous repayez carrément l'audite de zéro donc vous devez repayer 1000 à 1500 euros pour pouvoir repasser Calliope autre question de Fouad est-il vrai qu'il faut dorénavant déjà faire un bilan de compétences pour passer cet indicateur alors attendez quel indicateur Fouad est-il vrai qu'il faut dorénavant avoir déjà fait un bilan de compétences pour pouvoir passer à Fouad est-ce qu'il est vrai qu'il faut déjà avoir donné un bilan de compétences à un premier client pour pouvoir passer Calliope alors pour pouvoir passer l'audit de Calliope vous devez en tout cas dans le bilan de compétences avoir au moins donné une journée une journée ou une session on va plutôt parler de session parce que des fois le bilan de compétences ce n'est pas une journée entière c'est une des sessions il faut avoir donné au moins une session d'accompagnement en bilan de compétences pour pouvoir passer l'audit mais vous allez voir que ce n'est pas la même à voir donner qu'une session alors la session ça peut être aussi bien parce que je ne fais pas de bilan de compétences moi-même on peut avoir fait plein de Calliope en bilan de compétences chacun à sa propre technique mais il y a des gens qui font des pré-sessions avant la session de bilan de compétences donc ça c'est à voir avec l'auditeur avec qui vous travaillez donc ça c'est un point qu'on fait ensemble qu'est-ce que l'organisme d'audit accepte comme étant la première session d'accompagnement de Calliope est-ce que c'est la première session de calibre de bilan de compétences ou est-ce que c'est directement la première session de bilan de compétences mais ça c'est des choses qui se voient avec le certificateur et que vous faites le point avant Dominique lorsqu'on a obtenu Calliope combien de temps est-il valable ? Calliope c'est valable 36 mois exactement 3 ans et il faut le renouveler tous les 3 ans mais très important Dominique Calliope c'est aussi que vous devez passer un audit de surveillance tous les 14 à 22 mois c'est-à-dire que là si vous avez obtenu Calliope 14 mois après il faudra passer un audit de surveillance pour s'assurer que vous continuez à respecter Calliope et si vous ne le faites pas votre Calliope va être suspendu donc il dure 3 ans le Calliope mais en réalité en fait il dure plutôt 14 à 22 mois tous les 14 à 22 mois pour passer un audit pour pouvoir maintenir votre Calliope très important c'est une notion alors c'est marrant parce que tout le monde dit oui Calliope c'est 3 ans mais en fait dans la logique c'est 3 ans mais dans la vérité dans les faits en fait si au bout de 14 à 22 mois vous ne repassez pas votre audit vous le perdez voilà est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas je sais qu'il y a 30 secondes entre le moment où je parle et je vous dis posez vos questions mais je vous ai dit posez vos questions depuis un petit moment donc s'il n'y a pas d'autres questions je vais pouvoir vous libérer aujourd'hui Fouad ok au top content de pouvoir avoir pu répondre à tes questions et n'hésite pas s'il y en a d'autres pour toutes les autres personnes qui n'ont pas posé des questions et pour toutes les personnes qui sont dans l'attente ah Dominique chaque audit Calliope est payant en effet mais ça dépend avec lequel certificateur vous travaillez c'est-à-dire que si vous travaillez avec un certificateur qui vous a fait payer à l'avance du coup l'audit au moment où vous achetez parce qu'il y a des certificateurs qui vous font payer l'audit initial et l'audit de surveillance en même temps c'est déjà payé il y a des autres qui vous font payer que l'audit de surveillance initial et qu'après ils vous facturent tous les ans un récurrent pour payer les autres audits donc ça se trouve vous n'aurez rien à payer ça dépend en fait ça dépend de la politique du certificateur avec qui vous êtes donc il faut que vous lui demandiez combien ça coûte et comment ça se passe et sachez que si vous êtes à la période d'audit de surveillance n'attendez pas avant de le passer il faut le passer le plus tôt possible ok pourquoi parce que je pense que je ferai un live sur les audits de surveillance sur ce point là je vais refaire la semaine prochaine je vous fais un live là dessus sur pourquoi il faut le passer le plus tôt possible parce que les règles changent les règles changent rapidement et jusqu'à présent en 2024 on connait les règles on ne les connait pas en 2025 et en plus de ça les audits passés en 2024 vont se baser sur votre activité en 2023 qui risque d'être moins élevée que celle d'en 2024 et voilà donc si vous voulez passer un audit de surveillance simple et facile il vaut mieux que vous le fassiez sur des années où vous avez moins de dossiers à contrôler et c'est pour ça que si vous attendez l'année prochaine où il pourrait y avoir pour la plupart du temps la plupart des gens ont plus de dossiers sur 2024 que sur 2023 si vous passez votre audit de surveillance en 2025 et bien ça va être sur les audits sur les dossiers de 2024 sur la quantité de dossiers de 2024 et donc ça va vous faire beaucoup de dossiers donc très important passez-le le plus tôt possible voilà c'est bon pour moi et bien écoutez si vous n'avez pas d'autres questions je vous laisse avec deux possibilités aujourd'hui pour vous c'est de soit essayer de passer le Caliopi vous-même mais ça va vous prendre plusieurs mois mais ou de réserver un appel avec mon équipe avec le lien formateur-pro.fr slash formule Caliopi prenez rendez-vous avec l'équipe dès maintenant et on va pouvoir faire le point ensemble et voilà Fouad dernière question et je vous laisse y a-t-il un listing des financements de chaque opco disponible quelque part alors non il n'y a pas un listing des financements de chaque opco disponible quelque part mais par contre il y a un listing des opco qui est là et sur le site des opco qui est dans le listing des opco il y a les montants de financement et les financements disponibles donc je vous invite tout simplement ça ne sert à rien de connaître tous les financements possibles et imaginables il faut aller quand vous avez un client tout simplement vous lui demandez à quel opco il est et vous allez voir vous allez voir comment j'allais dire quel est le financement qu'il a directement sur le site de l'opco et c'est plus simple que de vous taper tous les financements et de chercher à les connaître alors que ça se trouve vous ne connaîtrez jamais ces clients là ou faut-il les appeler un par un pour avoir les informations concernant le montant de financement vous allez sur les 12 sites sur les 11 et vraiment les financements sont littéralement publics il suffit d'y aller et de les regarder en tout cas voilà Isabelle bonne idée les lives sur les audits de science on va le faire et je vous promets que ça va être génial en tout cas en attendant merci d'avoir été présent merci d'avoir regardé ce live prenez rendez-vous avec l'équipe et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain live à très bientôt au téléphone peut-être c'est peut-être moi que vous aurez aussi donc je l'espère pour vous en tout cas parce que je suis quelqu'un de vraiment sympa et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée à très bientôt